Bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes lundi le 5 septembre et j'ai déposé les enfants à l'école passant mal alors je vous rassure Elsa problème réglé dans la journée même elle s'était fait des copines en fait donc tout va bien pour elle comme il s'est fait des copains aussi mais il m'a dit qu'il aimait pas ce collège donc il n'avait pas très envie d'y aller ce matin dans lui aucun souci alors c'est toujours lui que j'ai eu le plus de mal à gérer jusque là et maintenant il parle là ici il me dit qu'il n'aime pas cette école mais pour autant il y va sans aller bisous maman à tout à l'heure voilà tout hyper facile et marceau lui par contre c'est compliqué marceau il s'est pas du tout fait de copains là je le regardais en fait je l'ai déposé je l'ai un peu forcé à rentrer parce que forcément c'était compliqué pour lui mais une fois qu'il était dans la cour il a marché tout seul au milieu de la cour il a été s'asseoir sur le banc tout seul au bout d'un moment il a fini par se relever mais il continue à marcher tout seul il s'oriente vers là où la maîtresse va l'appeler en fait et puis il tourne en rond une fois arrivé là bas et il attend gentiment qu'on lui dise de rentrer dans sa classe quoi donc ça m'a fait un petit peu de peine j'espère que il va réussir à se faire des copains parce que bon j'avais la même inquiétude pour elsa vendredi mais le problème c'est que marceau c'est quand même son troisième jour d'école et je comprends pas qu'il ait pas encore de copains parce que c'est un enfant tellement avenant naturellement que là j'ai un petit peu de mal à comprendre quoi mais bon c'est comme ça du coup là je pars à la caf je me réjouis d'aller les voir puisque évidemment ça se serait trop bien passé si la caf n'avait pas semé son petit grain de sel donc je vais me déplacer jusqu'à la caf et puis après quand je vais rentrer j'ai pas mal de d'ailleurs je vais peut-être même les faire dans la voiture pour éviter de réveiller mon frère parce que j'ai pas mal d'appels à passer et mon frère est en train de dormir là puisqu'il a travaillé cette nuit alors il travaille pas ce soir il travaille pas demain soir donc ça par contre c'est cool mais mais là c'est vrai que comme il se repose je vais le laisser se reposer moi je vais faire ce que j'ai à faire et puis j'essaierai de rentrer à proximité de voilà de du retour d'école des enfants comme ça on essaiera de faire le moins de bruit possible mais au moins il aura déjà eu toute sa matinée au calme pour dormir donc moi je vais aller faire ce que j'ai à faire là je vais aller à la caf et si j'ai le temps j'aimerais passer chez action pour acheter des écouteurs pour les enfants parce que en fait elsa et comme dans leur liste de fournitures c'était noté qu'il leur fallait des écouteurs classique prise jack avec des fils pas des écouteurs sans fils donc je vais aller leur essayer de leur trouver ça et puis et puis voilà bon bah du coup c'est parti j'y vais parce que plus je vais attendre et plus il y aura de monde je pense donc let's go bon bah je vous reprends il est 16h45 on est rentré avec les enfants comme est rentré à 15h40 aujourd'hui il finissait tôt et il a l'air de dire que bon c'est pas son emploi du temps définitif mais a priori il terminera à 15h40 trois fois par semaine donc du coup ça veut dire qu'il pourra récupérer les gars à l'école ça veut dire pas de péril au soir ça ça sera trop cool et même pour lui enfin c'est chouette de finir son après il commence tôt il commence à 8h15 le matin donc c'est cool je trouve c'est plutôt bien pour eux donc là on attend elsa elle va pas tarder là elle finissait à 16h30 et puis après je vais retourner au supermarché parce que j'avais dit que j'achèterais des ce soir en fait on fait hamburger maison j'avais dit aux enfants que je ferais des frites avec et j'ai oublié d'acheter les frites mais c'est pas grave parce qu'il me fallait aussi des sacs poubelle il me fallait du ketchup de la sauce pommes frites tout ça et j'ai oublié de les prendre donc bah si mon frère rentre tôt je vais y aller avec sa voiture si il n'est pas rentré je vais y aller à pied avec les enfants on va aller se balader et puis et puis voilà autrement bonne nouvelle anaïs a récupéré mes affaires chez mon ancienne voisine ça y est donc elle n'a plus rien à moi c'est terminé du coup moi je vais lui envoyer ma carte de déchetterie parce que je lui avais dit vu qu'elle avait gardé certaines choses pour me les mettre à la déchetterie du coup je lui avais dit que je lui enverrai ma carte de déchetterie donc je vais la lui envoyer il reste que quatre passages dessus de toute façon donc et puis et puis voilà ça y est la page voisin est tournée alors au niveau de la maison et de ma voisine parce que j'ai toujours des contacts avec laura et mélissa et j'espère bien les garder mais mais en tout cas la page voisine c'est tourné je suis contente qu'elle n'ait pas gardé ça dans son garage trop longtemps parce que c'était quand même assez imposant et elle était obligée de laisser sa voiture dehors à cause de moi donc j'avoue que ça m'embêtait un peu et du coup là le fait qu'Anaïs ait tout récupéré je suis bien contente parce que au moins c'est réglé donc voilà je devais appeler normalement aujourd'hui pour voir quel jour mon dossier passait en commission pour le logement et ben en fait j'ai eu Anaïs beaucoup de fois et longtemps aujourd'hui donc ben du coup j'ai pas eu le temps d'appeler mais c'est pas grave je dois aller à la mairie demain matin donc je pense que j'irais voir directement en même temps et puis voilà là j'ai mis un petit gâteau au four alors c'est un gâteau que mon frère avait acheté c'est un gâteau marie que mon frère avait acheté surgelé et normalement il fallait réchauffer surgelé mais là il est plus surgelé mais je me suis dit qu'on allait le réchauffer quand même donc c'est bon le gâteau est chaud je vais dire cuit parce qu'il n'y avait rien à cuire en fait c'est juste il fallait le réchauffer donc on va se mettre à table au goûter hey je vous reprends on est mardi il est 9h moins le quart et en fait je suis rentrée d'avoir été emmener les enfants à l'école depuis un petit moment déjà j'ai détendu du linge là j'ai préparé l'eau pour faire la vaisselle ce matin l'école au marceau je sais pas je sais pas pourquoi il veut pas aller à l'école c'est compliqué il n'y a rien à faire tous les jours il rentre en me disant c'est bien mais le matin il veut quand même pas y aller donc c'est un petit peu compliqué du coup ben là effectivement je vais faire la vaisselle j'attends mon frère je m'attends sans l'attendre parce que rien de prévu ensemble ce matin mais après moi je vais partir je dois aller faire une photocopie en fait que je dois apporter au collège qu'est ce que je dois faire encore il faut que j'aille à la mairie voir pour inscrire les enfants à la péri enfin à la périmé à la cantine pardon une journée et bien qu'il faut d'abord que je regarde les horaires de train parce que je serai peut-être obligé de les mettre à la périmé et puis ben voilà après je crois que c'est tout ce que j'ai à faire ce matin après je vais rentrer voir ce que je vais leur faire à manger aussi et puis peut-être leur préparer un gâteau aussi pour le goûter j'ai acheté c'est pas bien mais comme je suis pas chez moi j'ai un petit peu de mal à trouver mes marques du coup j'ai acheté les gâteaux tout près gâteau tout près alza et j'en ai deux par boîte ça veut dire que j'ai six gâteaux à faire là j'ai pris goût citron nature et moi le chocolat et je sais que ça va leur plaire comme en plus lénie rentre cette semaine je sais pas s'il goûte à la maison ou s'il aura déjà goûté avant mais je viens le récupère à 80 normalement il n'aura pas goûté et voilà bon je vous reprends il est 16h10 je vais bientôt partir chercher les enfants à l'école comme est déjà rentré du collège puisqu'il finit à 15h40 mon frère est parti chercher son fils aussi cet après midi en fait j'ai passé pas mal d'appels j'ai appelé mon fournisseur d'énergie pour clôturer mon contrat de la maison que je n'avais pas fait l'assurance habitation également j'ai essayé d'appeler free pour résilier ma ligne internet mais évidemment ils sont injoignables du coup je vais aller faire un courrier mais comme je n'ai pas mes affaires personnelles avec moi il faut que j'aille à la maison de la citoyenneté demain matin pour le faire directement là bas ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai souscrit les assurances scolaires des enfants donc j'en profiterai demain matin pour les imprimer et pour pouvoir leur donner réciproquement qu'est ce que j'ai fait d'autre qu'est ce que j'ai fait d'autre ah oui j'ai créé en fait j'ai appelé la mairie pour savoir pour la périscolaire des enfants et en fait il n'avait pas enregistré ma demande d'inscription du coup j'ai appelé en fait la dame me dit maintenant en fait c'est très simple vous allez sur l'espace famille de la ville vous créez un espace et à partir de là une fois que votre demande de création sera traité vous avez accès au service et ce sera bon ah d'accord c'est tout elle me dit oui oui c'est tout donc j'ai créé maintenant j'attends je comprends pas c'est que en fait j'ai déclaré adam mais j'arrive pas à déclarer les autres donc c'est un peu bizarre j'espère que ça va changer quand elle aura validé mon espace qu'est ce que j'ai fait d'autre là je viens d'appeler le service logement pour savoir où en était ma demande de logement elle m'a dit que en fait elle est la reprise hier elle est revenue de congé hier et ses collègues en fait de l'office de logement concerné aussi donc elle m'a dit qu'elle avait pas plus d'informations aujourd'hui elle doit faire le point vendredi donc elle m'a dit qu'elle n'était pas là vendredi après midi donc en fait on se rappelle dans une semaine mardi prochain on est jeudi et 9h30 je suis en train de plier du linge j'en ai beaucoup maintenant parce que j'ai de personnes de plus mais ça m'occupe parce que c'est vrai je m'ennuie un petit peu là depuis que je suis arrivé chez mon frère c'est logique parce que j'ai rien à faire je suis pas chez moi j'ai pas d'appart c'est vrai que si j'avais eu mon appart j'aurais pu aménager en fait mon chez moi mais là c'est pas le cas donc pour le moment je m'ennuie un petit peu j'ai hâte de commencer ma formation j'ai hâte d'avoir mon appartement là ce matin je vais avoir des petites choses à faire là pour l'instant je je m'occupe du linge et puis après je vais préparer il faut que je m'envoie un document par mail pour pouvoir aller l'imprimer enfin plusieurs même d'ailleurs pour pouvoir aller les imprimer à la maison de la citoyenneté et puis je vais essayer de passer à l'office de logement parce que j'aimerais savoir où on est mon dossier de logement enfin le passage en commission surtout et puis voilà ça va être le résumé de ma journée ce matin bien difficile encore pour marceau à l'école je sais pas pourquoi il veut pas y aller je pense qu'il n'y a pas de feeling avec la maîtresse déjà donc ça c'est un peu compliqué parce qu'en soit il s'est fait des copains mais mais ouais je pense qu'il n'y a pas de feeling et donc du coup un peu dur dur mais bref c'est pas très grave il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai vidé le pack de coca de mon frère hier donc je vais aller lui en racheter il faut que je vois ce que je vais faire à manger ce midi aussi je pense que si je refais des légumes je vais me faire tailler vu que j'en ai déjà fait mardi midi faut que je vois ça je sais pas trop pour l'instant donc puis bah sinon ça va être télé ordi insta voilà le rythme de mes journées bon c'est terrible en fait de n'avoir rien à faire j'ai l'impression de me ramollir en fait j'ai l'impression vraiment que je pourrais dormir la journée entière que ça ne reposerait jamais cet après midi j'étais allongée dans le canapé et j'arrive toujours pas à dormir il n'y a rien à faire mais mais je me sens épuisée alors je sais pas si c'est le contre-coup de cette période de stress de d'angoisse parce que j'ai quand même un peu angoissé j'étais vraiment pas bien mais en tout cas franchement je sais pas j'ai l'impression de pas me reconnaître comme je m'ennuie en plus j'avoue que c'est un peu la motivation les difficiles ce matin je devais aller à la maison de la citoyenneté finalement j'y suis pas allé parce que aurore m'a appelé on est resté au téléphone toute la matinée du coup bah j'ai fait mon linge j'ai fait un peu de rangement enfin vite fait quoi mais dès que mon frère a été se coucher bas me suis arrêté parce que je mets un point d'honneur à ne pas l'empêcher de se reposer donc forcément ma matinée s'est vite arrêtée du coup je regarde des guidances astrologiques sur youtube et c'est quand même assez bluffant je dois dire je pense que je vais faire une vidéo là dessus parce que franchement ça me ça me laisse quand même vraiment vraiment très perplexe parce que les guidances en fait elles me disent exactement alors c'est censé concerner tous les vierges c'est ça qui est fou en fait c'est que je me dis tous les vierges de la terre ne vivent pas la même chose que moi enfin et du coup je trouve ça bluffant parce que je comprends pas comment ces personnes peuvent savoir ça et le pire c'est que en fait je ne savais pas que ça se faisait avant mais il ya beaucoup de personnes en fait qui tirent les cartes alors c'est des tirages mais en fonction des signes astrologiques donc c'est des tirages qui vont vous donner vos prédictions pour le mois il ya plusieurs personnes qui font il ya le dit toute la même chose c'est ça qui est bluffant en fait donc je sais pas en tout cas aujourd'hui je suis très contente parce que je ne porte plus mes bagues alors c'est pas pour ça que je suis très contente parce que je suis un peu déçue de ne plus porter mes bagues mais en fait je les perds je les perds parce que je pense que mes doigts se sont affinés je pense que j'ai à nouveau perdu du poids et je ne m'en suis pas rendu compte et je n'ai pour le coup rien fait pour ça puisque ben en fait depuis je suis arrivé chez mon frère je bois alors pas tous les jours parce que moi je m'achète du coca sans sucre mais quand j'en ai plus je bois du coca sucré quand je vais chez les gens je vous bois du coca sucré j'ai mangé des kinder j'ai mangé des hamburgers on s'est fait un mcdo j'ai mangé des frites à la maison enfin des pommes de terre en friture là enfin bref je fais pas du tout attention et j'ai gagné un cran de ceinture regardez qui c'est qui arrive les enfants j'avais envoyé elsa et comme les récupérer non non tu passes pas par là ça va pas non ah donc il veut passer par dessus la rente donc donc ouais j'ai perdu enfin j'ai gagné plutôt un cran de ceinture donc je suis très contente je vais pas vous dire le contraire mais mais du coup ça me fait bizarre parce que j'ai vraiment rien fait pour quoi donc bon je vais vous laisser parce que le bruit va arriver autour de moi donc je vais vous laisser sur ces quelques mots pour le moment et puis je vous reprendrai plus tard mais je vais m'occuper du goûter des enfants bon les amis je reprends les vendredi pardon je parle fort aujourd'hui parce que mon frère n'est pas là il est 8h50 et en fait mon frère est parti emmener son fils à l'école mais c'est surtout qu'il ne rentre pas de la matinée parce que il en fait il doit dépanner un copain à lui il en est malade parce qu'il est épuisé le pauvre et en fait il y va directement c'est à dire que là il est rentré à 6h il a dormi de 6h à 7h il s'est levé à 7h10 je crois je lui dis non mais t'inquiète je vais gérer le petit tu te lèves que pour l'emmener il n'y a pas de problème parce qu'en fait moi je peux pas l'emmener parce que je n'ai pas le temps entre l'horaire auquel je dépose mes enfants et l'horaire auquel l'enni commence l'école en fait c'est trop juste parce qu'il y a des travaux sur la route et avec les travaux on perd du temps et donc du coup je n'aurais pas le temps de l'emmener donc je ne pouvais pas lui rendre ce service donc je lui ai dit reste couché je gère le petit tu l'emmènes enfin tu te lèveras juste pour partir l'emmener donc il m'a dit merci il est retourné s'allonger je me suis occupé du petit et de mes enfants on a préparé tout le monde partir à l'école il l'a emmené et là en fait il part directement chez son pote en fait chez qui il va dormir un petit peu pas très longtemps et il doit je sais pas il doit faire un truc à 11 heures je sais plus ce que c'est et donc du coup il n'est pas là de la matinée ensuite après ce petit truc il va rentrer il va aller se coucher et là je le laisse dormir toute l'après-midi c'est à dire que j'ai demandé à comme d'aller récupérer les gars à l'école puisque comme ça c'est d'ailleurs hyper hyper bien c'est que en fait comme le lundi le mardi et le vendredi il termine à 15h40 ça veut dire que il peut aller chercher les enfants à l'école et elle les a le jeudi de temps en temps elle finira à 15h40 aussi donc ça veut dire que les gars vont vraiment pas aller souvent à la péri le soir donc ça c'est déjà c'est très très bien pour le montant des factures et pour eux pousser comme qui va aller chercher les gars à l'école et moi du coup je vais aller chercher les nids à son école pour éviter à mon frère de devoir se relever de refaire le chemin comme ça il va pouvoir rester dormir et essayer de récupérer le manque de sommeil qu'il aura eu de sa journée donc voilà le programme de la journée là je rentre à 8 heures et même pas il était à peine huit heures et demie je rentre et je vois mon téléphone je reçois un message et là je vois un message de ma copine aurore qui me dit écoute je vais aller à la pharmacie ça te dit je passe te chercher on va prendre un café en ville bah carrément carrément donc je suis très contente du coup je vais aller prendre un petit café un petit verre je sais pas trop encore ce que je vais prendre mais avec aurore toute la matinée on va aller papoter passer un bon moment alors j'avais beaucoup de ménages à faire ici quand même mais je le ferai en rentrant puisque de toute façon aurore elle elle ne commence qu'à midi moi je récupère les gars à 11h30 je serai en ville en plus il fallait que j'achète du pain donc c'est parfait et puis voilà ça va être le programme de la matinée puis bah ouais du coup quand je vais rentrer là j'ai débarrassé la table du petit déj mais j'ai une grosse grosse vaisselle à faire là je vais passer l'aspirateur tout de suite comme ça ce sera fait et ce ne sera plus à faire quand mon frère dormira et et puis bah après je vais pas commencer la vaisselle maintenant parce que j'aime pas commencer quelque chose et ne pas le finir mais du coup enfin quoi que si je pourrais laver les gros plats comme ça ça séchera le temps que je suis partie je vais peut-être faire ça je vais quand même commencer par l'aspirateur et puis comme ça cet après midi j'aurais plus que la vaisselle à finir et on sera au taquet puisque j'avais quand même pas mal rongé ces derniers jours déjà donc donc voilà pour le programme de la journée je suis très contente mes parents sont passés hier et bah en fait c'est fait un peu déçu parce qu'ils repartent déjà samedi donc demain ils repartent demain matin très tôt donc ils sont passés hier nous faire un bisou ensuite ils reviendront par contre fin septembre à priori puisque ils partent avec mon neveu et en fait mon neveu a un rendez vous donc ils sont obligés de le ramener fin septembre donc j'espère que d'ici là j'aurai mon appartement et que du coup je pourrai les accueillir chez moi ce serait quand même top pour eux ça leur évite de courir à droite à gauche parce que ils vont chez ma soeur sinon ils sont bien aussi chez ma soeur mais ils n'aiment pas trop compiègne et en plus quand ils sont à compiègne ils sont loin de toutes les personnes qu'ils connaissent en fait donc dès qu'ils veulent aller quelque part bah c'est enfin ils ont beaucoup de route à faire quoi donc je pense qu'ils viendront chez moi après s'ils vont chez ma soeur ça ne vexe absolument pas j'ai aucun problème avec ça moi tout ce que je veux c'est que eux ils soient bien donc mais après c'est vrai qu'avec la chienne si jamais moi je fais j'ai un appart qui n'est pas en rez-de-chaussée ils ne viendront pas chez moi avec la chienne parce que elle est en fin de vie malheureusement et elle a beaucoup de mal avec son train arrière et en fait elle a du mal à monter dans la voiture à descendre de la voiture donc en fait elle ne peut plus monter les escaliers chez ma soeur il ya un ascenseur or ici dans les immeubles il n'y en a pas ce ne sont que des étages à monter donc malheureusement si je suis en étage ils ne viendront pas chez moi je pense ou alors ils laisseront la chienne comme ils ont fait ils laisseront la chienne soit à mon frère soit à ma soeur et puis ils iront dormir ailleurs mais en tout cas c'est vrai que moi quand ils viennent chez moi j'ai une chambre pour eux alors que chez ma soeur pas forcément ils sont obligés de se monter les uns sur les autres parce que ma soeur a pas mal de monde chez elle donc donc voilà bon bah sur ce je vais passer l'aspirateur et puis commencer ma vaisselle et puis après direction le centre ville avec aura et bien et bien je vous reprends nous sommes dimanche nous sommes dimanche il est 15h10 et j'ai récupéré mes mois là mon frère est parti avec son petit loulou qui fait ses trois ans aujourd'hui donc ils sont partis fêter son anniversaire avec la maman et la famille en fait de la maman nous on pouvait pas y aller on était conviés mais on pouvait pas y aller pour faute de place dans les voitures en fait les parents de marianne en fait la maman de lenny se proposait de venir me chercher mais le souci c'est qu'il ne pouvait pas me ramener et donc du coup bah on se retrouve coincé à la maison mais c'est pas grave c'est comme ça c'est ça la vie sans voiture donc donc nous on est là à la maison moi je vais en profiter pour faire le gros ménage vu que mon frère est parti avec lenny je vais en profiter pour faire un gros ménage j'ai commencé j'ai commencé j'ai fait la moitié de la vaisselle j'ai lancé une lessive j'ai commencé à ranger mais je vais pas m'arrêter là mais avant ça comme j'ai fait le montage de mon blog là tout à l'heure je voulais clôturer celui ci comme ça il va pouvoir charger le temps que moi je vais faire le ménage hier je vous ai pas pris parce que hier matin j'avais les enfants avec moi jusqu'à midi et demi donc il fallait que je les fasse manger que je les prépare pour qu'ils puissent partir avec eric au mariage donc je me suis occupé de tout ça hier matin j'ai quand même pris le temps d'aller à la pharmacie régulariser le dossier de marceau pour son vaccin on en a profité pour passer sur le marché aussi avec comme et je vais emmener vite fait dans une boutique de alors c'est une boutique de jeux vidéo manga tout ce qui touche aux à l'esprit un petit peu manga les yu-gi-oh les machins ils vendent beaucoup de pop tout ça ça boutique un peu comme micromania et mais du coup en beaucoup plus petit on y est passé et du coup je leur ai racheté aux gars des cartes yu-gi-oh pour qu'ils puissent jouer parce qu'ils ont du mal à s'occuper quand même à la maison donc c'est un peu compliqué mais je vais voir si je peux me retourner parce qu'en fait le contre jour c'est pas top c'est peut-être mieux dans ce sens là pour vous du coup vous voyez que j'ai elsa aussi qui est là donc ouais on est on s'est on s'est baladé un petit peu en début de matinée avec comme ensuite on est rentré on a mangé j'ai préparé tout le monde ils sont partis avec leur papa moi je me suis occupé de mon neveu un petit peu le temps que mon frère se lève et puis en fait je me suis rendu compte qu'il était pas bien il avait de la fièvre et du coup je me suis dit ça craint donc il s'est plaint d'avoir mal au ventre mais en vérité on sait pas vraiment de quoi il souffrait moi je savais pas où était le doliprane je savais même pas s'il avait un thermomètre etc donc je l'ai déshabillé pour que la température baisse en fait tout simplement mais mais c'est vrai que je savais pas trop comment gérer pour lui en tout cas et puis mon frère s'est levé lui a donné du doliprane et clairement ça a eu un effet radical parce que il s'est il s'est requinqué on n'a rien de temps on est allé se promener il a eu un regain d'énergie quand on est allé chez micromania justement hier après midi c'était assez fou donc on s'est bien baladé je suis retourné à mes sources dans cette grande zone commerciale où j'allais tout le temps avant et je redécouvre petit à petit c'est vrai que c'est très grand c'est vrai qu'il ya beaucoup plus de magasins que ce qu'il pouvait y avoir avant donc moi j'ai un petit peu de mal à y reprendre les marques mais bon c'est comme ça ça va se faire donc du coup après on est rentré et finalement on est rentré pile à temps parce que en fait moi j'avais rendez vous avec ma copine prise et aurore hier soir on devait à la base on devait se faire une petite soirée un petit apéro dînatoire ici chez mon frère mais finalement comme mon neveu était malade mon frère m'a dit bah c'est mort je sors pas donc si toi tu veux bouger avec tes copines je vais rester avec lenny en fait il culpabilisait de sortir alors que son fils était malade et il m'a dit que de toute façon il passera pas une bonne soirée donc il a préféré rester à la maison avec lui donc finalement c'est moi qui suis sortie avec horreur et prise on est allé manger au resto on est allé dans un resto qui s'appelle comptoir du malte si je me souviens bien et franchement c'était trop bien trop bon super ambiance très beau cadre enfin vraiment très agréable donc j'étais très contente de ma soirée voilà donc ben voilà pour le résumé aujourd'hui ben j'ai rien fait de spécial ce matin je suis allé acheter de la sauce tomate pour faire à manger ce soir et j'avais emmené mon neveu un petit peu on a fait juste aller retour on est revenu et puis après je m'en suis occupé parce que mon frère avait très peu dormi cette nuit donc donc moi je lui ai proposé de retourner se coucher et m'occuper du petit c'est ce qu'on a fait et puis après il s'est levé là ils sont partis les enfants sont rentrés entre temps et puis et puis voilà là je vais me mettre au ménage au rangement à la lessive au pliage de linge préparation des affaires pour demain surtout que demain je ne suis pas là de la journée donc il faut que je mette un mot dans les cahiers des enfants parce que j'espère que mon inscription à la cantine a été enregistré mais j'en ai aucune certitude parce que ça a été très compliqué donc j'espère qu'elle a bien été prise en compte demain je passe la journée à paris pour aller faire mon mon passe navigo oui il faut que je prépare des documents d'ailleurs ça me fait penser ce que je vais voir ma copine sandra je vais rentrer par un train assez tôt parce qu'en fait j'ai réunion dans la classe d'adam demain soir donc il faut que je rentre de bonheur donc je reprends le train dès 13h50 je suis un peu dégoûté ce que j'aurais pu avoir celui de 16h04 mais si je prends le train de 16h04 je serai en retard à la réunion d'à peu près dix minutes à quart d'heure ils se sont fait attraper non je sais pas mais ils sont en train de discuter en tout cas donc en fait il ya eu tout à l'heure des jeunes qui ont fait qui ont fait claquer des pétards dans la cité juste à côté là où on va les habiter et ben en fait il ya les les flics qui viennent d'arriver pour les recadrer un petit peu je pense donc ça discute mais il n'y a pas d'agitation pas du monde mais non n'importe quoi ils sont en train de chercher les autres n'importe quoi marceau il regarde un film policier là mais non mon chat ils sont pas du tout en train d'être arrêtés ils sont tous en train de discuter bref du coup je vais vous laisser pour aujourd'hui je vous reprendrai demain et puis les semaines vont devenir intéressantes puisque pas demain mais lundi de la semaine prochaine je commence ma formation que j'ai trop hâte marceau se réjouit pour moi c'est donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et puis je vous dis à demain dans un nouveau vlog ciao